Et bonjour Youtube, bonjour à tous, vous êtes avec l'inénarrable Tank, le sage Tank Senpai Bon là j'ai besoin d'un conseil animé, d'un conseil japonisant, je dirais un conseil nippon Là parce que j'ai terminé Food Wars, bon j'ai vu que c'était en train de sortir mais on va dire j'ai fini les 4 premières saisons et tout là Il me reste 2-3 épisodes vite fait, mais c'est surtout les vendredis j'ai vu Et là il me faut choisir, on va conseiller Vinland Saga ou Overlord, je sais pas quoi, le truc sur les MMO Les 2 ont l'air sympa, ça me tente bien, je me tâte Alors commence pas à me dire TOL qu'il faut que tu regardes ça machin et tout, vous pouvez me le dire Mais bon, c'est vrai que comme j'en parle pas mal en stream en ce moment, les gens m'ont tout conseillé 20 fois Donc je pense que vous allez me conseiller les trucs qu'on m'a conseillé et là j'ai envie de voir un des 2 C'est vrai que j'avais pas accroché à Full Metal Alchimiste, j'ai essayé Full Metal Alchimiste et j'ai pas accroché... Brotherhood avant que vous me demandiez Les 2 pro... 4 pro... j'ai essayé 5-6 épisodes quand même même J'sais pas les dessins et ça m'a pas... j'ai pas trop aimé, voyez ce que je veux dire Bon en tout cas, grosse semaine qui arrive, merci d'avance pour vos conseils Je peux pas tout vous dire encore, bah tiens pas besoin de faire de montage aujourd'hui Grosse semaine qui arrive, il va y avoir du tournoi tout ce que je peux vous dire là Je vous tiens au courant certainement samedi du programme de la semaine Mais on a un très très gros programme cette semaine sur TFT Il y a des thunes à gagner cette semaine encore La revanche des championnats du monde N'oublierons jamais cette date de dimanche... Dimanche... vous êtes combien ? Ouais dimanche en... moi j'suis plus... Dimanche te foudre c'était ? Alors, on va se venger la semaine prochaine zéro Gros lobby, on a Aymsofresh, on a Salvi également On a une game relevé OpenTier Alors on est sur la galaxie des pirates Alors hier pour ceux qui se posaient la question Vous savez qu'il y a eu le marathon des 5 top 1 que j'avais pubé J'ai battu un record du monde mesdames, messieurs Oui un record du monde tout à fait On a fait... Télé ou bien ? Vous êtes assis ? On a fait le record du monde 5 top 1 en 6h15 en 10 games En 10 games on a fait 5 top 1 50% de top 1 Oui non vous n'arrivez pas Je sais c'est un score absolument exceptionnel Vous avez vu un métal, incroyable, bravo ! Merci ! On va dire GL Il y a beaucoup de français dans la game Donc Kendrick il est français Noodles Noodles évidemment Robert De Niro Il était d'une fois en Amérique Mon film préféré Incroyable ! D'ailleurs je suis en train de réfléchir Rien à voir du coup parce que je voyais mes posters Est-ce que c'est pas le moment de racheter un 3ème poster ici du coup ? Histoire de terminer la décoration du salon C'est peut-être le mot pour la chumetate On va voir ça sur Twitch En tout cas prochain stream sur Twitch Je stream ce jeudi de 17h à minuit globalement Et je stream quand après moi c'est vrai ça ? Quand est-ce que je stream ? Vendredi matin Vendredi matin entraînement intensif parce qu'il va y avoir du tournoi la semaine prochaine Et dimanche Je stream vendredi et dimanche à partir de 9h Putain dimanche j'ai une OPSP sur Viking Viking c'est le nouveau jeu de... De Red Shadow Legend Enfin du même studio quoi Incroyable ! J'adore les OPSP sur Red Shadow Legend C'est les meilleurs On a un bard les gars Après c'est une map où on a envie de Winstreak en soit On a beaucoup de Ziggs Alors Ah ah ! Bon on ne veut pas jouer les X3 évidemment Je ne vais pas acheter Yasuo En fait la question ici c'est est-ce qu'il y a un monde où on joue bard ? Je ne pense pas qu'on joue Kogmao ici En fait Kogmao tu le joues quand tu as Red Buff quoi Donc là on n'a pas de Red Buff Ça m'a l'air pas fou On a un Jarvan, on n'a pas de ceinture de la façon non que bon Et on récupère un Métrui et une Syndra Intéressant La Syndra elle est pas achetée je pense ici Elle est clairement pas achetée la Syndra Bon bard il dégage, je pense que Métrui il dégage Katelyn je me tâte là Là dessus c'est une map où on veut level up pour Winstreak Elle est pas évidente celle-là Elle est pas évidente du tout En fait Syndra c'est actuellement assez sympa pour le coup J'ai l'impression qu'en fait la compo Stargarden revient Ça pourrait être l'occasion de tester ça ensemble maintenant là Bon dans tout cas on s'étapé une tier sur Ziggs pour l'instant je pense En fait j'aurais pu rentrer Zoé à la place de Ziggs Je pense qu'on va faire ça au prochain fight peut-être En tout cas ce qu'on veut là c'est En fait il faut qu'on Winstreak L'objectif c'est de laisser un minimum, enfin le moins de goals possible à mon adversaire Là il a tué un champion C'est chiant déjà Et nous on va passer très très vite les levels En fait là je me demande si le plan c'est pas de jouer Protecteur avec les Starguardian C'est pas intéressant Là par exemple Vous savez ce qu'on va faire, on va faire ça, ça Et on va level up Tac C'est bizarre ça, c'est très très bien ça Alors vous voyez on a le G4 Là on pourrait rentrer G4 à la place de Ziggs en vrai Pour plus de front lane Est-ce qu'on arrive le Ziggs pour le G4 ? Après le Ziggs avec le bonus sorcier Il fait quand même des bombes à 480 de dégâts C'est quand même intéressant C'est assez fort en vrai, c'est un bon bonus Qu'on récupère ici Moi j'aime bien comme ça Ouais c'est comme ça pour l'instant En tout cas le Jarvan on le rentrera certainement Dès qu'on aura les protecteurs quoi Le fait d'être level 5 Vous allez voir c'est cool parce que Bon l'adversaire il va tuer par définition beaucoup moins de champions Et enfin on espère en tout cas Après la Kathleen va forcément sortir quelqu'un du fight j'imagine Surtout que là le fight s'est mis un peu mal C'est tout le monde à 1 HP quoi Après c'est la poppy Ma Syndra a tué personne mais bon Je pense pas qu'il retue le champion là On a récupéré 2 gold ici Et là vous voyez on snowball on laisse le moins de gold possible à nos adversaires C'est une map où vous voulez Vous voulez snowball évidemment Alors après là on peut encore jouer mecha On peut encore jouer plein de trucs pour l'instant dans cette game On est assez ouvert je dirais Alors jouer Cassio moyen peut-être Ouais Cassio ça me parait assez moyen Alors pourquoi moyen parce que Bon J'ai eu 2 items donc on y va pas très clair pour l'instant Et surtout La compo reste un peu en dessous je dirais Surtout qu'il y a pas mal de Star Guardian qui reviennent en ce moment Avec des Syndra Donc ça a tendance à pas mal défoncer Cassio ça Il y a déjà une Harry 2 ici Ouais ça a l'air de jouer pas mal Parce qu'il y a déjà un blue buff Ça peut jouer Cassio hein Putain il y a 2 Jayce lui Alors lui avec sa sortie je jouerai Cassio je pense Ok on est contre Fresh Je pense qu'on vend Annie parce que là on va gagner Et on va récupérer les 10 gold ici En fait il y a peut-être un monde où Putain la Hache elle a fait un de ses ultis la Hache là On récupère encore un gold Ok là j'ai l'air d'en faire un ulti de ouf mais bon Vous voyez là on a vraiment J'aurais pu même ne pas vendre la Annie parce que j'aurais eu 12 gold là mais bon Peu importe si on va pas la jouer là Vous voyez là je pense qu'en fait on va passer level 6 Pour Snowball un maximum Parce que là l'idée c'est que quand on tue des champions Bah on se refait quoi je veux dire Et surtout moins l'adversaire en tue et plus pour nous c'est intéressant quoi Bon par contre c'est assez improbable qu'on récupère la tire sur Rumble là Donc moi j'aimerais bien choper une ceinture C'est quoi le thème qui est en double ? C'est l'arc, il y a deux arcs Donc on va se revenir à une Shojin mais bon Bof quand même là Moi j'aime bien la ceinture mais bon je pense qu'on l'aura jamais A voir Sur la ceinture c'est cool en vrai Ok fray j'y prends la ceinture Baguette est bien, je t'en ferai dans cette ionique Je sens qu'on va se retrouver avec Kendrick il va prendre la baguette ouais Ouais c'est sûr, il fait Morello De Négatron ça me vend pas du rêve Bah c'est Armure du coup je pense Ouais c'est Armure Je me sens pas vraiment chaud pour faire un Crow du Dragon ici C'est le moins qu'on puisse dire, pas faux du tout Irelia, Anis, pas ouf Et bien alors on va level up, tac tac tac, et regardez hop On rentre un Jarvan, très très tôt dans la partie On est level 6, on le vend Et il y a presque un monde où... Non on va rentrer More2 là je pense Il y a presque un monde où on est pas si loin que ça De... comment dire... D'avoir 10 gold en fait Genre là, bon on récupérera pas assez de thunes Mais bon on va dire qu'on sera level 6 avec... 15 gold je pense si on gagnait le prochain fight Alors là Kendrick il est super fort putain Waouh Il est méga... Ah ça va être chaud en vrai là Il est super fort Son Jace, sa ulti Ouais ça fait chier Bon Jarvan l'a fait un deuxième ulti ça c'est cool Parce qu'il est fort oh my god Mais bon là normalement ça le fait quoi je veux dire Il a Mordokaiser 2 surtout Qu'il va refaire... C'est chaud non je vais perdre Oh putain C'est terrible de perdre ce fight ici par contre C'est vraiment une catastrophe De perdre ce fight Pfff... J'avoue qu'il avait Mordokaiser 2 Jace il avait un TF full stuff Nan c'était pas gagnable ce fight C'est vraiment compliqué de perdre ici Malheureusement Ok on récupère Jean Et Nautilus Donc ça peut être l'occasion pour nous de switch aussi Je pense que là on veut récupérer les gold Tac Ouais il faut qu'on récupère nos gold ici Pour l'instant on est comme ça En fait on a vendu le Ziggs qu'on avait pas joué Mordokaiser de toute façon C'est pas un perso qu'on compte jouer Là il faut se dire qu'on pourrait jouer Timo maintenant concrètement On peut jouer Timo ou Star Guardian Mais il fallait qu'on récupère nos gold Parce que malheureusement avec le fight qu'on vient de perdre juste avant C'était compliqué en vrai Ah c'était dur hein Roh j'ai le seum Bon du coup là on va battre Salvi avec notre level 6 On espère l'empêcher de gagner des gold au maximum Bah toujours pareil hein Par exemple là il va tuer aucun champion Donc on lui met une méga taul Et c'est pour dire à quel point Kendry il est trop fort quoi Mais d'ailleurs Kendry il a perdu contre un Lucian 2 Eh beh Surprenante cette game hein Surprenante Et oui on a mis énormément de dégâts à Salvi là hein Beaucoup de pression c'est cool Donc il récupère Shin Chao En fait le truc c'est qu'on peut encore jouer mecha quoi On peut encore jouer mecha ici potentiellement Après De là à acheter euh Parce que en ce moment on pourrait jouer Chaco aussi hein Ouais c'est vrai que je pense pas à prendre Chaco mais bon Alors soit on pourrait, là par exemple si je récupère GA Gantelet euh On a de quoi faire une game Chaco quoi je veux dire Elle est dure cette game hein Elle est dure parce qu'on a perdu le fight d'abord sinon on était bien ouverts quoi on va dire C'est vrai qu'on est 6 du coup on a des boosters de ouf là Ceinture, bon c'est jamais mauvais hein Quand on a un Jarvan Baguette Ouais par contre double baguette c'est pas très très Chaco friendly hein C'est pas du tout C'est pas du tout Chaco friendly même hein Quand même l'acheter ici parce qu'il coûte rien Euh ouais on va pas jouer Chaco carry avec Jin c'est sûr Par contre là on pourrait jouer Timo genre 1000 fois là pour le coup Ce serait carrément correct hein Donc il perd Chaco 2 Go Mecca What the fuck c'est game quoi ? On pourrait mettre cette stuff quoi ? J'afflégier là En tout cas on veut slam un Rabanon je pense Qu'on joue Timo ou euh... qu'on joue Timo ou mecha on voudra s'ammer un Rabanon Mais vraiment quel game quoi ? Quel game ? J'en regarde plus ça Ah j'ai un Fizz bon bah Mecca c'est sûr là maintenant What the hell What the hell ? What the fuck is this game ? Euh... Alors le problème Nan c'est Jin qui dégage j'ai pas de problème en vrai J'ai pas trop rentré Fizz pour l'instant hein Donc on joue Chaco dans tous les cas Alors on va pas faire de blue buff sur Victor je crois si A voir, à réfléchir A réfléchir parce que en fait le Negatron va faire QSS avec Me C'est bien de faire Kalis Ravalent sur Victor j'aime bien En fait Victor soit tu lui mets un blue buff pour qu'il spam Mais je me suis rendu compte qu'en fait mettre un blue buff c'était pas toujours bien parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts Alors que des fois il a juste full IT mappé Et en fait il fait moins d'ulti mais il one shot avec son ulti Ce qui est également super fort hein Faut rentrer Fizz là pour donner infiltrateur à Chaco c'est beaucoup mieux là je pense Euh... quel game ? Enfin quelle sortie ? Je veux pas acheter Syndra hein parce que Syndra on la joue pas en soit après Je vois plus essayer de faire Syndra 2 en attendant Nan mais là il faut rentrer Fizz c'est sûr Infiltrateur ça va être bien Voilà tac Là on en est là actuellement C'est une game ultra bizarre Vraiment très bizarre cette game On pourrait faire hoche sur le mecha aussi hein Ouais il y a vraiment beaucoup de possibilités là hein C'est une de mes games les plus what the fuck depuis longtemps C'est tellement dommage j'aurais perdu la win streak tout à l'heure là C'est Kata en vrai Heureusement que je lis record pour Youtube celle là Au début j'avais la flemme de la record Je me suis dit j'ai envie de faire des games mais j'ai la flemme de la record pour Youtube Je regrette pas d'avoir record en vrai là Heu franchement Ah Selvi à 54 il a 6 Ah oui d'accord Selvi c'est dur hein Et roll et don't mind game En même temps quand tu rolles toute école de level 6 faut pas s'attendre à un miraq en général Il le sait alors c'est un des meilleurs joueurs d'Europe Ca arrive de tilter mais faut pas se plaindre après quoi Est-ce que Syndra peut me sauver là Karma a fermé ? Ouais non c'est chaud là Fresh il est strong là Il est strong Bon après on a beaucoup de PV hein Ça va peut-être nous donner un meilleur Karou ? Non même pas Pas pour l'instant en tout cas Après il va falloir trouver les victors hein Après là on va juste économiser jusqu'au level 7 on va pas se faire chier hein Alors bon nous Gantelet c'est bien Heu tire ça le fait Je m'en sortirai pas mal avec un Chojin sur le victor aussi pourquoi pas Mais ouais je pense que Gantelet c'est vraiment bien là pour le coup Heu Baguette aussi pour Morello Faites pas Gant en fait quoi Genre Gant je suis pas Je suis pas très chaud Gant spatule je vais dire Je suis pas très chaud pour spatule quoi Ah remarque Je suis sûr d'avoir Gant au tir non ? Ah non c'est la merde quoi Ah mais Kendry il y a peut-être Lacatio ouais Ouais c'est ça Ok ça me va Parce que Gant ouais je suis pas fan Tu es infiltrateur tu peux faire euh Y'en a rien Gant avec Mecha c'est pas incroyable du tout Bon du coup on a un blue buff sur le victor Faudrait faire blue buff Rabadon Morello ça le fait hein si on a ça Blue buff double Rabadon Tu es bien costaud là Qui nique bien les mères quoi Ok tac Bah chill hein Tant pis on a pas la Remarque euh Pfff Je peux level up et rentrer Annie limite hein Pour avoir un re-sorcier Level 7 j'ai 35% de chance d'avoir des Versos genre Rumble Les 3 gold Et ça rentre sorcier Dès qu'on a Rumble il faut qu'on rentre Mystique mais pas trop Bard quoi Plutôt Soraka ça serait bien Fallait qu'on rentre Soraka à la place de Xin et Rumble à la place de Jarvan Et là j'ai un setup setup quoi mon lit J'ai un setup bien setup Alors lui il a 4 Mystique Autant vous dire que bon Chaco il va se régaler mais il va mourir vite de toute façon dans tous les cas Mais en fait ça dépend Est-ce que Chaco peut tuer Cassio vite fait ? Ouais Chaco et Syndra ont tué Cassio donc je vais gagner je pense Il a beau avoir beaucoup de Mystique Ouais mais Syndra se fait déjà focus Ouais non c'est chaud hein C'est compliqué 4 Mystique pour ma Syndra quand même C'est compliqué Kendrick il m'a bien bully dans cette game hein Mais bon je m'attends à ce que dès qu'on ait un Rumble on soit pas mal quoi Le problème je peux même pas acheter la Syndra Le problème c'est qu'on a pas eu de Rumble Là il va falloir rush level 9 Enfin dès qu'on a Rumble Et ouais le problème c'est que stop du mecha Bon on peut faire que... alors Titan était nerf sur le mecha Je vous ai expliqué dans la vidéo du patch Maintenant Titan c'est 25 stacks maximum Donc le mecha est vite plus tanky par contre il perd des dégâts quoi Parce que c'est 2% de dégâts supplémentaires par stack de Titan Donc ça reste un nerf Mais ouais au level 7 il faut au moins Après les Lula Il faut au moins qu'on trouve Rumble Globalement Ah dommage le Jin est pas mort En même temps je cherche pas la Syndra 2 forcément je peux pas me plaindre Il faut quoi ? Au moins je disais qu'on trouve le Rumble Putain je tue rien Ah nan Après il a all-in tellement au level 6 que lui Et qu'on trouve peut-être le Victor quand même Je dis la Syndra quand même parce qu'elle me coûte rien là On a perdu beaucoup de PV d'un coup quand même hein Là c'est un peu dommage Beaucoup de PV perdu T'as le Lucien il s'est remis à Windstreet depuis qu'on l'a battu On l'avait battu juste là je crois C'est ça Mais c'est dommage de faire trouver le Rumble quand même Je vais prendre Harry plutôt Alors pourquoi Harry ? Harry c'est cool parce qu'on va dire qu'elle est plus décisive avec un ulti que Syndra Il lui faut tout un fight pour commencer à être décisive Harry j'aime beaucoup Mais là il faudrait Baguette pour Morello Mais priorité c'est quand même QSS Et en tout cas avec l'armure Donc soit Rumble soit Titan Mais voilà Il faut un truc un peu Un peu chaud un peu décisif sur l'armure Et on va quand même avoir 50 gold au level 7 Normalement on aura pas un roll beaucoup pour faire un truc bien je pense On va voir mais Ok c'est pas des bons items Waah c'est dur C'est dur c'est dur Bah du coup je vais Kalis sur Victor Ok nice C'est dur ce qu'on a là Janna On va peut-être plus rester sur Syndra Avec Janna maintenant Mais c'est dur de pivot maintenant je pense Soraka, Niko En fait j'ai vendu les deux Syndra c'est un peu dommage du coup Je suis en train de pivot là je crois Ouais Je suis en train de faire un pivot audacieux les gars là Je vais rentrer Ca va être ambitieux comme pivot Je vais jouer ce Star Guardian je crois Ah parce que j'ai eu Janna très tôt en fait Le problème c'est qu'il va falloir pas mal un roll au 7 pour retrouver la Syndra que j'ai un peu niqué Ca va être fort je pense Le problème c'est que j'ai pas de stuff tanking non plus Ca va être chaud Je prends un vrai risque là Mais bon j'ai un peu de PV donc ça va Je pense que je prends les Caramel Elle rentre pas avant le level 9 Là je prends des vrais risques là les copains Les coupings Syndra Sauvé évidemment Rumble c'est mort on a dit du coup Alors Euh Merde j'ai viré sorcier là c'est ça ? Ouais je suis en mes golds Qu'est ce qu'il faudrait là ? Allez je suis en 4 protecteurs Donc nous on veut pas spécialement être en 4 protecteurs là c'est ça ? Putain le Shaco a défoncé ma Syndra Là il va falloir se bouger le cul là Euh Nan en fait en 6 Star Guardian bah il faut rentrer Zoé et Et Harry à la place de 4 protecteurs Donc on joue pas à Jarvan ? C'est sûr de pas jouer à Jarvan là non ? Non je pense qu'on joue pas à Jarvan dans la compo c'est sûr Faudrait Nico 2 Euh là je l'ai avec Zinn et Nico du coup Pour l'instant on est sur un truc comme ça là c'est un peu euh Un peu short quoi Remarque je peux level up maintenant et essayer d'entrer un 4ème sorcier C'est vrai que j'ai vendu Annie mais J'ai besoin d'un 4ème sorcier Ok pour l'instant je suis sur un truc un peu compliqué là Ha 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 Là c'est un peu chaud quand même mais bon On va voir ce qu'il se passe Maintenant il faut qu'on essaie de faire du stuff Genre une Warlock sur Nico ou une Bumble un truc comme ça mais Là il faudrait Urgot à la place de Zinn La preuve c'est que ma front line n'est pas très très front globalement Et que ouais Nico a même pas Si Nico a fait un ulti vite fait à la dernière minute Alors je me fais démonter Ah le pivot Il est chaud le pivot là Ah c'est le pivot euh C'est le pivot si t'es faite d'affilée ça quand même Bon j'ai réussi à passer 8 quand même mais bon C'est vrai que c'est la Gena qui va un peu bait Le fils m'avait bait une fois aussi mais bon Ah c'est chaud de prendre Urgot hein Non il faut la ceinture là Urgot j'aimerais bien aimer s'il avait eu un GH je l'aurais pris tu vois Genre là ici si Urgot il avait eu une épée 100% j'aurais pris Urgot Pour faire euh Urgot GA en front lane C'est vraiment super fort Mais là la Warlock ça va déjà me donner une bonne front lane En vrai ça va être pas mal Peut-être mettre le Xin plus bas J'ai pas joué Rakan parce que je pouvais pas cut tous mes level 2 Donc là j'ai clairement préféré laisser le Xin plutôt que Rakan Parce que le Xin allait être plus tanky que le Rakan quoi Ça paraissait important Mais là ça va être chaud en vrai Ça va être très très chaud Alors En fait il faudrait... Ça c'est pas mal Alors stuff ça Il faudrait qu'on trouve Nico 2 en fait J'avoue que j'ai eu des trucs de ouf Soraka Et là je me fais écrire la Syndra Aïe 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 Là j'ai peur que la Nico elle arrive même pas à ulti ici Parce que quand même maintenant qu'elle est en Warlock c'est beaucoup mieux Et le problème c'est que la Syndra a commencé ulti tard J'en ai qui fait un bon ulti mais Soraka a encore un En fait ouais on sait... Bon là de soi que la Syndra qui a pas dps c'est compliqué quoi Aïe 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 J'ai tenté trop de pivot je crois dans cette game à mon avis Salve Faut en réussir à trouver Nico 2 Soraka 2 Et peut-être qu'on peut comeback un peu mais Le code 2 peut être sympa aussi Ok j'ai Harry Bon du coup je vais lock Nico hein On remarque que je vais sûrement récupérer des gold là quand même Vraisemblement Ca va ça on va sûrement récupérer des gold ici Vu qu'on est sur la map des pirates On va peut-être bouger par là C'est vrai qu'il faut qu'on bouge un peu peut-être Ca peut être pas mal C'est vrai qu'on est vraiment très sensibles au shrewd là en plus On est très très sensibles au shrewd Faudrait qu'on aille faire un GA sur Nico On se fait zéphire Bah on va se faire zéphire la Nico là en plus ça fait chier Aïe 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 J'ai un peu peur du gnard j'avoue Putain il a ulti... après il a fait un ulti de merde le gnard mais bon Alors est-ce que j'arrive à ressortir sur ce fight c'est contre Selvi Bon j'avoue Selvi il avait l'air faible du cul quoi Donc ça c'est ok on va pouvoir acheter Nico sans lock comme prévu Et là il faudrait qu'on arrive à trouver Franchement si j'arrive à trouver mon Urgot Manico, ma Soraka Je sais pas si on va pouvoir comeback en vrai ça va être chaud Parce que j'ai pas de stuff sur la Janna au final Mais bon normalement c'est une bonne compo actuellement C'est une compo qui est stonx Mais elle est forte au level 9 parce que le level 9 elle rentre mystique Ca c'est vraiment très très fort ça Ok j'ai pas Nico Si j'arrive à trouver Soraka 2 dans un cas de figure normal j'aurais essayé de passer 9 mais Comme là on est très pas pv Y'a pas de shrewd lui ? Non, non Alors pour l'instant y'a pas de shrewd, de linceul dans la game Putain c'est quand même un pivot bien foiré ça quand même Est-ce qu'on s'en sort ? Putain après mes 5 top indiens il fallait bien qu'on se fasse niquer un peu quoi Ah la spat c'est très mauvais Ok j'ai rien dit Full chat Ok Du coup on a pas besoin de passer level 9 pour avoir un mystique Bon je retire La spat c'était pas ouf mais les spat c'était sans poids Y'a pas un vrai mystique là ? Je me fais de le garder C'est pas mal C'est pas mal parce que la mystique c'est cool hein franchement C'est très 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 intéressant C'est ce qui nous manque un petit peu le petit mystique Est-ce qu'on slame un shrewd ? Non lui il slame rien lui Y'a pas de shrewd de toute façon Si bon on lui peut Lui il a un shrewd ça fait chier Mais je viens de le taguer il est quasiment mort c'est bien Y'a pas de shrewd c'est de bonne nouvelle pour nous La remontée et on marche Rha le Timo il va être chiant contre moi là non ? Bah ouais je suis tout paquet en fait Ok mon Urgot a mangé le djinn mais il va mourir non ? Ouais le Urgot est mort Bah le djinn a pas pu des ps du coup en vrai En fait Urgot certes il l'a pas mangé Mais en fait comme il l'a cessé pendant 2 secondes En fait il l'a stun pendant 2 secondes quasiment Donc celui il est pas content On va barre 2 ça sert à rien On va juste le remplacer dès qu'on peut là Bon bah ça c'est ok hein Tant qu'il y a un Y'a match là ! Y'a match ! Y'a match ! Je reconnais ça c'est un match ça Ça je reconnais ça c'est quand il y a match ça C'est quand il y a... Je reconnais ça ! Alors Heu... Urgot va manger où Wukong là ? Ah putain il peut pas manger Vayne, vite fait là ce bâtard Allez Syndra, Nick Vayne ! Ah oui il va manger, il va manger Ekko ! Ah non il a mangé la Vayne Eh je le... Y'a match ! Y'a match ou y'a pas match là Youtube ? Y'a match ! 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 Y'a encore plus match maintenant ! Non je reconnais ! Je me mets en expert impair pour faire rager les gens ! C'est même pas l'xpert impair je sais ! Ça je reconnais c'est un match ça hein ! Si c'est pas un match franchement on m'appelle plus tard le gars ! Don't call me anymore if it's not a match ! Ah non ça c'est un match ça je reconnais ça ! Karma peut booster Harry ou Syndra mais c'est pas grave hein ! Ouais c'est comme ça hein ! Faut changer que si y'a des blitz ! Je crois pas mais... Ah le mecha par contre... Ouf ! Ah non c'est mort ça hein ! Le problème du mecha c'est qu'il est en plein... Oh ! Oh ! Urgot a mangé le mecha ! En fait il... Oh ! Urgot a mangé le mecha ! Y'a match 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 ! Ouais c'est la round 5 mais sinon il mourait ! Et sinon sur la round 6 là ! Sur la round 6... Non il était à 1 ! Non il était à 1 ! Il était mort sur la round 6 ! Attends ça sert un match ça je reconnais ça ! Attendez mais ça c'est... Ça c'est la war mog... Putain attendez y'a l'item starguardian... Y'a le shrewd ! Oh putain ! Y'a trop de trucs ! Je pense que je peux pas laisser shrewd aux gens en fait ! Genre c'est pas possible ! La vérité c'est que... La war mog était bien ! Mais le problème c'est que si quelqu'un shrewd ma team je suis mort quoi ! C'est pas possible ! Mais la war mog Urgot c'était cool j'avoue ! Mais c'était pas possible ! L'item starguardian elle était incroyable aussi ! Sur Urgot ! C'est vraiment très fort parce qu'il spam 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 ! J'aime beaucoup ! Mais là c'est pas possible ! Vous savez ou pas possible là ? Ça c'est énorme ça ! Ça c'est énorme ça ! Sauraga serait trop fort là ! Oh ! Vous savez qu'on garde karma pour donner dark star à l'autre ! Vous savez que si on choppe Janna 2 il y a encore plus match qu'avant ! Zoé 1 ! Ok ! J'essaie de le placer un peu partout mon shrewd quand même ! Je me donne des options ! Bon là elle va forcément sur Harry non ? Ouais je crois ! C'est pas ouf ! Bon bah ! Sur Nico hein ! C'était un... Alors j'ai mangé le... Mon Urgot a mangé le xin ! C'est pas incroyable quoi en ce cas ! Mais bon ! Ça a... Ah putain mais Nico se fait manger par son Urgot ! Non le Nico est bravo ! Et la hache ! Carrie ! Et je pense que ouais c'est pas... Ah elle a un stuff de merde en plus là ! Elle a pas un stuff de ouf quoi ! Ok ! Attendez c'est un top 4 ça non ? Ça c'est un top 4 ça ! Ça c'est match ça ! Ça c'est match ! Ce soir c'est match ! Ça c'est... Attendez mais ça c'est des upgrade ça ! Je reconnais ça ! Ah ça c'est des upgrade, je m'y connais pas ça ! Si c'est pas des upgrade franchement je n'ai pas joué à TFT hein ! Venez me regarder dans les yeux et venir me dire tant que ça c'est pas des upgrade ! C'est clairement des upgrade ça ! Attendez mais ça c'est une chaine à deux ça aussi non ? Soon ! Soon ! Soon ! Enfin c'est que maintenant mon Shroud il est pas très très mobile quoi sur la Nico ! C'est le problème quoi ! Alors ! Il s'effire la Janna et la Zoé ! Bon ça me va en vrai ! No joke ! Le Shroud est pas ouf ! Contre un cyborg hein ! Euh... En fait là il faudrait que le prochain ulti de Syndra tue Vayne en fait ! Mais ça va tuer Aurélion là parce qu'il y a pas mal aussi ! Auprès il y a Aurélion 2 qui se balade d'ailleurs ! Il y a aussi un Urgot 2 mais il a un Trèche j'imagine ! Attendez mais ça va quand même pas faire un top 1 là quand même si ! Mais non ! Non arrête ! Non ! Non non ! Pas top 1 quand même ! Non ! Non ! Non ! Mais non ! Mais si ! Parce que attendez ! Ça c'est le Shroud de Janna ça non ? C'est qui ça ? Ah c'est le Morello ! Attendez mais c'est bien Morello non ? Ah c'est pas mal ! Morello sur qui ? Sur Harry ? Mais il faut peut-être la... Tac ! En fait là le truc c'est que... J'avais pas de Morello donc un Morello c'est la famille hein clairement ! C'est la famille ! Bon je peux pas essayer de passer 9 hein parce que... Combien de Janna ? Une Janna ? Ah bah attendez 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 ! Vous êtes pas en train de me dire qu'on va quand même euh... On va quand même pas euh... On va récupérer un coup de main de Nico là si ! Non non franchement je pense pas ! Franchement je pense pas en vrai ! Ce serait bien quand même hein ! Non dommage ! Non mais là on Rollo 8 pour la Janna là nique sa mère hein ! Franchement 6% de chance c'est énorme hein ! C'est énorme ! Vous savez ce que c'est ou pas 6% de chance ? Est-ce que je mets Cassio ? Non regardez on veut garder Darkstar pour lui là ! J'aurais jamais en vrai c'est impossible ! Là j'aurais jamais la Janna là ! Non mais il y a match maintenant hein ! Il y a pas de blitz ! Si y'a un blitz ! Faut gaffe à la Janna là ! Ok ! Il y a clairement match là ! Là il y a clairement match hein ! Il va hook la... Ah mais j'ai shrewd le blitz ! Le blitz il va même pas ulti ! Il a hook la Karma quand même ! Mais il va quand même ulti ! Allez Janna ! Janna prouve nous qu'il y a match ! Il y a match ou pas Janna ? Il y a match ! Il y a match ! Il y a match ! Non non il y a plus que match là ! Il y a pur match là ! Là je dirais... Je dirais même qu'il y a no match là ! Attends maintenant on passe 9 et on rentre quoi ? J'aurais Victor ou j'aurais... Non j'aurais pas de synergy parce que j'aurais plus Darkstar ! Non mais là il faut level up ! Et on rentre... Non mais pas Victor c'est de la merde ! Alors... Il nous reste Kendrit qu'on vient de défoncer et il nous reste I'm so fresh ! J'avoue que... Je pense que je détruis les deux en vrai ! Non mais il y a d'aujourd'hui qu'il y en a de me battre ! Non personne me battre on est d'accord là ! Non allez faut pas déconner là ! Ok je shrewd la hache de I'm so fresh ! Et c'est à Nico ? C'est à Nico aussi ou pas ? Ouais c'est à Nico là clairement ! Elle a Nico aussi hein ! La Lulu 2 aussi ! Ça a fait du slip hein ! Euh... On mange machin... La Lulu elle va jamais ulti la Lulu ! On est d'accord non ? Ça c'est une Lulu qui ulti pas ça je reconnais ! Ça c'est une Lulu qui se fait manger par les records ça ! Attends mais ça c'est des no match sur no match ça ! Mais ouais ça c'est un no match total et radical ça ! Non non on va de top 1 ! Mais en tout cas je suis sur ma lancée du marathon des top 1 là ! Franchement je suis inarrêtable ! Le mec qui est insupportable quoi ! Euh... Je veux vendre le poro ! Pour avoir un... 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 Un DxP en plus ! Non on peut pas ! Alors ! Tout le monde est neuf hein ! Alors lui il est 8 cherche Timo ! Ah putain il est 2 off Timo 3 ! Bon j'avoue s'il trouve Timo 3 et... Il est 2 off Timo 3 et Gnar 3 ! Bon j'avoue s'il trouve Timo 3 ou Gnar 3 c'est... C'est un autre délire mais bon ! Bouge jamais sa team euh... Fraiche ? Ah si quand même ! Je vais retaguer l'autre là ! Euh... Je chroule le Gnar, je chroule le Gjins... Pfff... C'est pas le meilleur je chroule mais... Est-ce que Urgot va manger quelqu'un ? Urgot va mourir... Eh non Urgot a réussi à manger le Wokong ! Par contre le Gnar il a fait un gros ulti là ! Remarque euh... Il a pas eu la Syndra, du coup la Syndra a encore pris les PS et elle tue tout le monde ! Ah ouais ça va top 1 hein ! Je reconnais ça ! Franchement j'ai fait beaucoup de top 1 dans ma vie vous savez ! Que ce soit sur Hearthstone, sur TFT... Je suis un... Des plus grands spécialistes français du top 1 ! Et ça ça ressemble à un top 1 ça ! Toi je vous le dis ça ! Ah par contre Zephyr c'est chiant ! Je peux faire étincelle Ionic ! Bon c'est Zephyr en prio mais... Ok ! Je peux faire un Zephyr aussi en fait ! Est-ce que je prendrais quand même pas le Zephyr free win en fin de partie ? Ah Ionic c'est insane hein avec ma compo hein ! Nan vas-y gogo Zephyr ! Nan mais le Zephyr de fin de partie il peut assurer... En fait il peut assurer de prendre un fight gratos quoi ! Je pense qu'on met un Urgot non là ? On level up hein ! Franchement deux Urgot c'est la famille hein ! J'ai un Aurélion Soul sinon ! Oh mais deux Urgot c'est la famille en vrai ! Double Urgot c'est le bro hein ! No joke ! Euh tac 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 ! Ok qu'est-ce que je faisais faire ? Et bah bim la hache de la Ipso fraîche ! Tac ! Ça dégage ! Bon il faut quand même qu'on arrive à avoir un ulti de Janna qui se déclenche assez vite quand même ! Et bim l'ulti de Janna qui se déclenche ! Oh c'est win ça ! Le fight c'est mis trop bien ! Même si la hache elle a une bonne portée mais non ! Avec la hache qui a pas d'Eps pendant le Zephyr c'était terminé là ! Y'a pas de match ! Par contre j'ai Janna Zephyr du coup c'est dur de la bouger ! Ah ! Les deux ont perdu ! Ah mais c'est vrai que mon Xerath est pas encore à level 2 ! Ça va se chercher c'est un Xerath 2 ! Non je reconnais ça ! C'est un Xerath 2 qui arrive là non ? Deux Urgot ou Thresh ? Thresh apporte rien ! Je vais essayer de deux Urgot ! Les Urgot c'est la famille hein ! Bon admettons qu'on t'a plutôt qu'Hendril maintenant ! Ah il a Timo 3 ! Oh trop marrant quoi ! Ah mais du coup j'ai... Ah non j'ai pas du Zephyr le Timo parce qu'il était pas... Je pense qu'il a pas eu de compte fraîche ! Je sais pas... Oh non mais qu'est-ce que j'ai ? Nan là j'ai pas fait exprès ! Alors non seulement j'ai raté... J'ai une chance au lieu d'avoir eu le Timo quand même ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Bon j'ai shrewd le Timo quand même ! Vous savez que potentiellement la Janna va quand même ultier et que c'était méga bien joué ! Putain c'est tellement bien joué quoi ! J'ai tellement pas fait exprès ! Et regrette à manger Timo ! Nan mais j'ai bien joué franchement... Je pense qu'il faut pas avoir peur de le dire ! Je pense que... Il faut savoir reconnaître un play exceptionnel quand on en voit un et ça... Des plays comme ça on en voit un une fois tous les 20 ans quoi je pense ! C'était vraiment le play stupid quoi ! Incroyable ! N'importe quoi ! Mais en vrai comme la Janna... Elle était pas du côté du Djinn donc ce qu'il a focus c'était un Gnarr et un Euthylus ! Bah au final elle a quand même plus ulti, elle a pris 0 dégâts ! Je sais pas s'il a vu ce que j'ai fait ! Mais qui c'était le fantôme ! Mais s'il a pas vu je lui refais la même hein Nick ! Je lui refais la même et basta hein ! Ciao c'est ce coup hein ! Coeur gelé sur... Sur Urgot du coup hein ! Il va lui tirer un peu plus vite comme ça c'est bien ! Ça mange pas de pain ! Alors ! Allons chercher un Urgot 2 et un Xerath 2 ! Le retour de Urgot 3 les gars ! Double Urgot ça va lui faire mal là je pense quand même ! Après faut pas que Timo fasse trop chier quand même ! Bon je peux mon Xerath ! Peut-être en mettre un à la quand même ! Faut pas trop se packer à cause du Timo je pense ! Je suis un peu trop packé là je pense ! C'est moi ou j'ai Zephyr le Timo ? Ah ouais d'accord ! Franchement j'en ai vu des plus durs à Zephyr franchement dans ma vie ! Ok bah GG ! En plus j'ai les deux Urgot qui vont être fris du cul là ! C'est finito là ! Là c'est... Là y'a un match là ! Bah le Timo il commence à me le dire trop tard ! Et bon les deux Urgot ils ont quand même bien pu développer leur jeu là ! Et bah GG ! Y'a match ! Pouce vert pour Y'a match ! C'est le top 1 ! Et je remonte bien de ladder là pour le coup quand même ! Incroyable ! C'est quand même une... C'est quand même une sacrée remontée du ladder ! Et bah sur ce on va... On va se quitter ! Merci Youtube ! Merci de vous avoir suivi la vidéo ! Voilà on remonte... Je suis remonté de channel d'ailleurs ! N'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit pouce vert ! Et on se retrouve très bientôt sur Youtube ou sur Twitch ! Ciao tout le monde ! Yves les top 1 ! Ciao !